Mon expérience avec le Roi Cutane, salut à toi c'est Mathias et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour te faire part de mon expérience avec le traitement du Roi Cutane contre l'acné. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce traitement pas mal de fois sur Youtube, peut-être en mal ou peut-être en bien. Aujourd'hui c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, aujourd'hui je vais te montrer mon expérience avec ce traitement, quels sont les effets secondaires que je ressens, qui s'appliquent à mon quotidien, qui s'appliquent à moi, qui sont visibles même. Et voilà je vais te faire part en gros de mon ressenti par rapport à ce traitement et pourquoi pas te donner une réponse finale si je te conseille ou pas le Roi Cutane. Peut-être que tu as de l'acné et tu hésites à faire ce traitement, à aller voir un dermato pour qu'il puisse t'appliquer ce traitement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce traitement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est néfaste ? On va voir tout ça dans cette vidéo, à travers mon expérience. Aujourd'hui ça fait depuis, on est en novembre, début novembre, ça fait depuis début septembre que je prends ce traitement. Au départ en gros j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a prescrit des crèmes et tout, au début ça avait marché, mon acné genre il avait baissé de fou. Et là ça a explosé il n'y a pas longtemps, cet été j'avais des boutons partout. Et donc on a décidé, j'ai décidé d'aller voir un dermato tu vois, et donc il m'a prescrit le Roaccutane parce qu'aujourd'hui il n'y a que les dermatos qui peuvent le prescrire. Donc voilà, et en gros je ressens un peu les effets secondaires maintenant parce que ça fait quand même deux mois que j'en prends. Et est-ce que c'est aussi néfaste que ça ? On peut pas dire que ce soit néfaste ou dangereux tu vois. Enfin ok c'est un produit qui est pas forcément hyper bon, mais voilà c'est pas un produit que tu vas prendre toute ta vie. C'est un produit qui te permet d'éliminer l'acné et d'avoir une peau plus saine, d'avoir une peau plus propre. Et donc oui il y a des effets secondaires tu vois, on m'a prévenu d'ailleurs que j'allais avoir un dessèchement des yeux, c'était possible, j'ai pas ressenti cet effet. Par contre les lèvres sèches ça ok, j'ai les lèvres bien oisies tu vois, bon là je mets du baume à lèvres. Déjà que de base j'ai des lèvres qui pourrissent facilement en hiver. On m'a aussi dit que j'allais peut-être avoir de la dépression, donc ça franchement je le ressens pas trop honnêtement. Je suis plutôt sujet à dépression dans le sens où j'ai pas beaucoup d'activité dans mon quotidien à cause du fait que j'ai pas beaucoup de cours. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur la déscolarisation que j'ai faite il y a pas longtemps, si ça t'intéresse. Mais voilà autrement non, je ne ressens pas de dépression particulière, peut-être une baisse de motivation en général, mais je pense pas que ce soit uniquement lié à ce traitement. Voilà, tu vois je suis pas en dépression là, je suis pas en train de me gaver de cacher d'aspirine. Tu vois je suis pas mal là, je suis plutôt joyeux justement, je te fais une vidéo donc ça m'aura heureux. Donc voilà, après il y a un petit effet qui est le plus embêtant pour moi, c'est qu'en fait le traitement t'assèches la peau. Il t'assèche fortement la peau, il t'assèche les muqueuses. Donc les muqueuses c'est tout ce qui est la peau dans la bouche, tu vois la peau qui est à l'intérieur de ta bouche, les lèvres, les yeux, les narines. Et justement les narines tu vois, vu que les muqueuses ça sèche, je saigne tout le temps du nez. Genre je peux, tu vois frotter mon nez comme ça, je vais pas le faire mais je peux saigner d'un coup. En fait je saigne du nez une fois par jour environ, vraiment je mens pas. Je saigne du nez en moyenne une fois par jour en ce moment depuis que je prends le traitement. Et en fait c'est souvent le soir tu vois, généralement des fois je me gratte le nez comme ça tu vois, je saigne, je saigne, ça coule tout seul. Ou alors tu vois des fois ça m'arrive, je joue à ma Xbox tu vois, le soir souvent je me prends une petite heure pour me détendre et ça coule d'un coup. Tu sais pas pourquoi ça coule, d'un coup t'as un petit vaisseau qui peine, j'en sais rien, ça coule. Et en fait c'est lié à l'assèchement de ma muqueuse nasale en gros, je pense, je sais pas si ça se dit mais en gros c'est ma muqueuse qui s'assèche. Et du coup vu que ça s'assèche bah c'est beaucoup plus facilement irritable et vu que c'est irritable ça saigne beaucoup plus facilement. En moindre choc je peux saigner du nez. Tu vois pendant mes matchs de basket j'ai dû saigner du nez plein de fois alors que ça m'est jamais arrivé. Et ça c'est un peu embêtant parce que t'imagines bien que si en examen je saigne du nez, bah c'est pas fou, t'imagines ma copie après. Voilà ça peut me prendre n'importe quand, la nuit dernière j'ai saigné du nez, je me réveille, j'avais du sang partout, j'ai pas compris tu vois. Donc c'est ça, c'est très chiant par contre. Honnêtement c'est une des conséquences de ce traitement. Oui ça t'assèche le muqueuse, oui ça peut être embêtant. Mais après voilà ton acné tu vois, ça fait deux mois que j'en prends. Là j'ai de l'acné qui a ressurgi récemment, il y a une semaine peut-être. Mais autrement ça va beaucoup mieux tu vois. Un jour je te ferai un petit time-lapse de mon évolution, je me prends en photo tous les jours pour voir l'évolution de mon traitement. Et je peux te jurer que si tu regardes ma première photo, j'avais plein d'acné et aujourd'hui j'en ai beaucoup moins. Et donc oui ce traitement est efficace et heureusement, mais oui il y a une contrepartie. Ok il y a des effets secondaires, peut-être qu'après ça dépend des personnes, tu peux être sujet à des pressions, moi ce n'est pas trop le cas. Oui t'auras les muqueuses qui vont s'assécher, t'auras les lèvres qui vont s'assécher, tu vas peut-être saigner du nez comme moi. Tu vas peut-être avoir les yeux qui se dessèchent, moi c'est pas mon cas. Mais voilà, oui il y aura des effets secondaires, mais ça va pas t'empêcher de vivre. Est-ce que tu veux de l'acné ou alors avoir un petit peu d'effets secondaires ? C'est à toi de choisir, après c'est personnel, je n'ai pas à te donner la réponse, voilà c'est toi qui vois, moi je te donne aucune réponse, il n'y a pas de réponse vraie, il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacun qui voit en fonction de sa pensée, de ses envies, voilà. Moi je pense que ça vaut le coup d'éliminer ces boutons en gros, même si tu as quelques effets secondaires. Après si vraiment tu déprimes, ok là ne fais pas ce traitement, mais moi ce n'est pas mon cas, donc oui je suis satisfait de ce traitement. Donc voilà, en tout cas si tu hésites, c'est à toi de voir, mais franchement je te le conseille vraiment, parce que si tu es vraiment complexé par l'acné, moi ce n'est pas mon cas, tu vois je n'ai pas un gros complexé de l'acné, mais si ça te complexe vraiment, je pense que ça peut beaucoup t'aider, voilà. Donc n'hésite pas vraiment, si tu vois que les produits que tu mets ne fonctionnent pas, emploie la méthode forte, passe au Roaccutane, je pense que ça peut vraiment t'aider, voilà. Si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu n'es pas bien dans ta tête à cause de ton acné, fais-le, c'est vraiment un conseil. Voilà, en tout cas, rien de plus à te dire pour cette vidéo, voilà. C'était une petite vidéo pour te faire part en gros de mon expérience, pour t'aider à choisir, voilà, si tu veux, si tu hésites à prendre ce traitement. Voilà, donc rien de plus, j'espère que tu vas bien sinon. Moi ça va, voilà, je suis plutôt satisfait du rythme de vidéo en ce moment. Donc comme tu as pu le marquer maintenant, je mets les vidéos à 17h30. Pour la raison, enfin la raison à ce changement, c'est qu'à 9h, il n'y a pas beaucoup de trafic sur YouTube, donc j'ai décidé de mettre les vidéos le soir, voilà. Le soir, tu n'es plus disponible, généralement tu rentres peut-être de cours, tu rentres peut-être du travail. À 17h30, peut-être que tu es en train de goûter, ou peut-être que tu es dans les transports en commun, enfin bref, tu as du temps, et tu es potentiellement plus présent sur YouTube à cette heure-là que le matin. C'est pour ça qu'en gros, je mets mes vidéos le soir. Du coup, voilà, je pense que c'est plutôt une bonne solution, j'espère. Donc voilà, que dire d'autre ? Ah oui, attends, attends, je vais te montrer un petit truc. Des masques, attends, ça c'est ma mère, elle est arrivée ce matin avec ça. Elle est allée en cours, tu vois, elle m'a acheté un calendrier de l'avant, du coup c'est sympathique, tu vois. Attends, je ne sais pas si tu le vois bien, la mise au point. Mais du coup, voilà, franchement, ma mère, c'est une maman en or, tu vois. Mais du coup, voilà, je ne sais pas, je te montre ça parce que je te jure, ce matin, ça m'a fait trop rire. Elle est arrivée avec ça, et du coup j'étais en mode, bah ouais, bah merci, tu vois. Je pense qu'on a tous un petit côté enfant encore, et il faut le garder ce côté enfant, voilà. Je ne pense pas qu'on est soit adulte, soit enfant, on peut avoir un petit côté d'enfance en soi. Voilà, ça fait toujours plaisir, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'avais envie de te parler de ça. Du coup, voilà, d'ici là, je te dis à demain. Du coup, 17h30, je compte sur toi pour que tu sois au rendez-vous. C'était Mathias, puis d'ici là, porte-toi bien, et voilà, réfléchis bien si tu veux appliquer ce traitement. Voilà, toi seul peux prendre la décision. Donc voilà, puis allez, je te dis à demain du coup, 17h30. C'était Mathias. Sous-titrage ST' 501